Pour compter le nombre de pièces d'un logement, on prend en compte les pièces de vie, c'est-à-dire le salon et les chambres. Un appartement avec un salon et deux chambres, c'est un trois pièces, pas sorcier. D'accord ! Donc je ne prends en compte ni la cuisine, ni la salle de bain. Ni les toilettes. Les pièces dites d'eau ne sont pas comptabilisées dans le nombre des pièces d'un logement. C'est la même chose pour les pièces dites de service, comme les entrées, les buanderies, les celliers, les chaufferies, les caves ou les sous-sols d'un aménager. Dans l'appart que je vends, il y a une pièce qui doit faire 7 m². Moi, je m'en sers comme bureau. La question que je me pose, c'est est-ce que je la compte comme une pièce principale ? Vous avez tout intérêt à ne pas comptabiliser une très petite pièce dans le nombre des pièces principales de votre logement. Profitez de cet espace en plus pour créer une bonne surprise aux visiteurs et peut-être déclencher un coup de cœur. En revanche, cette pièce compte bien dans la surface habitable du logement. Et qu'en est-il des pièces en enfilade ? D'abord, les pièces en enfilade, ce sont celles auxquelles vous ne pouvez accéder qu'en passant par une autre pièce de votre logement. Et bon, concrètement, ce n'est pas le top. Notre conseil, c'est de les compter comme de vraies pièces, mais de préciser cette particularité dans votre annonce afin d'éviter une déception lors des visites. Autre question, est-ce qu'un double séjour, ça compte pour deux pièces ? Bon, on admet qu'un salon de plus de 30 mètres carrés compte pour deux pièces. Donc logiquement, pour un très grand espace de vie, un salon de plus de 4 mètres carrés par exemple, vous pouvez compter trois pièces. Et une mézanine, est-ce que ça compte pour une pièce ? Ah oui, 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 le fait que cette pièce soit ouverte sur une autre ne fait pas obstacle à ce qu'on la considère comme une pièce principale. En revanche, il faut qu'elle offre une hauteur sous plafond d'au moins 1m80. Il se trouve que j'ai aussi une loggia. Est-ce que je la compte comme une vraie pièce ? Bon, une véranda dans une maison ou une loggia fermée dans un appartement, c'est pareil, ne peuvent être comptées comme des pièces principales que si elles sont suffisamment isolées et chauffées pour pouvoir y vivre normalement en toute saison. Si c'est un frigo l'hiver et un four l'été, on ne peut pas les considérer comme des pièces principales. Ah non. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à regarder nos autres vidéos de conseils pour vendre votre logement. Il y en a deux juste ici. A bientôt !